Et on enchaîne avec la chronique politique de Fahd Helaqi. Fahd, bonsoir. Bonsoir. Alors aujourd'hui, on va parler du PAM, du Parti Authenticité et Modernité, qui est en plein préparatif pour son quatrième congrès prévu le mois prochain. Alors que faut-il attendre de cette Assemblée Générale ? Il s'agit de la deuxième force politique du pays. Vous avez bien raison de rappeler qu'il s'agit justement de la deuxième force politique du pays. Le PAM a 102 députés, 23 conseillers, 5 présidents de région, sur les 12 que comptent le royaume. Donc c'est un poids très important quand même dans l'échec politique. Sauf qu'on a tendance à ignorer, à avoir tendance à constater que le PAM passe presque inaperçu parce que justement, depuis ses années électorales, il vit un tiraillement interne, une crise interne de leadership. Des péripéties, on en a vécu. Il en a vécu surtout de la démission d'Iliès Lahomari, qui a tourné au Télé-Novela pendant l'été 2017 jusqu'au printemps 2018. Et puis récemment, pour revenir au fait le plus récent, ce litige judiciaire sur l'organisation de ce fameux quatrième congrès. Donc c'est quelque part un PAM qui arrive un peu divisé à ce congrès qui devait se tenir dès septembre, dès l'année dernière en fait, mais qui a traîné parce que justement il y avait deux courants divisés. Aujourd'hui, par contre, il semble une petite lueur d'espoir. Il semble que les deux courants, les adversaires, les deux camps, se sont mis d'accord sur un candidat unique, quand la personne de Mohamed Cheikh Biadilla, pour prendre les rênes de ce parti, pour assurer une certaine transition et apporter l'apaisement à cette formation qui entame une année préélectorale qui lui sera cruciale. Un PAM divisé avec un candidat unique, vous venez de le dire. Mohamed Cheikh Biadilla, il a été déjà en 2009, il a été également en 2012. Alors, solution de compromis ou retour en arrière, qu'en pensez-vous, Fad ? C'est quelque part les deux, parce que justement c'est un retour en arrière, parce que c'est une personne qui a été secrétaire générale de cette formation politique au lendemain de sa création. Il en a été d'ailleurs membre fondateur. Mais aujourd'hui, il est appelé quelque part à la rescousse. C'est un peu le sage qui vient un peu mettre tout le monde d'accord, fédérer et je veux dire éviter au parti une scission, voire une disparition. Et justement, essayer de sauver ce qu'il y a à sauver, de mettre tout le monde autour d'une table, d'essayer de retrouver cette unité du parti qui est la seule à même de pouvoir le conduire, je veux dire, aux élections, aux prochaines élections. 2021 sera une année marquée par les élections communales, mais aussi les élections législatives. Donc en attendant, il faudrait justement remettre tout le monde en selle, ramener tout le monde autour d'une table, en espérant par la suite trouver peut-être un candidat, un leader beaucoup plus charismatique, on va dire, qui va pouvoir porter et incarner le parti dans la bataille électorale qui va s'annoncer dès l'année prochaine. Et donc, on ressent déjà un peu les tambours, on entend les tambours de la bataille électorale en préparation pour 2021. Et le PAM a tout intérêt à être prêt pour cette bataille justement. Alors en parlant de poids électoral, Fahad, est-ce que le PAM va être capable de faire aussi bien lors des prochaines élections, en sachant qu'il y a de nouvelles forces en présence ? Justement, il y a de nouvelles forces, comme vous le dites-y bien. Si en 2015 ou en 2016, il y avait cette bipolarité, on va dire, partie authenticité, modernité d'un côté et partie justice et développement de l'autre, c'était clair et évident, en fait, c'était assez, je veux dire, démontré sur le terrain par justement les résultats qui ont suivi les élections. Aujourd'hui, le contexte est un peu différent. On voit bien deux autres partis qui se positionnent clairement comme challengers. Il y a ce Rassemblement national des indépendants qui a repris des forces, qui a été redynamisé et puis qui a connu un travail de structuration phénoménal et qui revendique aujourd'hui ce statut de challenger sous la conduite d'Aziz Arnouch. Et puis il y a aussi cette renaissance un peu du parti de l'Estirdel qui, avec un nouveau leader là aussi, avec Nizar Baraka, qui est moins, on va dire, clivant que son prédécesseur, arrive à renouer avec la base du parti et aussi sur les starting blocks pour jouer justement les devants de la scène. Maintenant, il ne faudrait pas non plus enterrer le PAM vivant. C'est, comme on a dit, la deuxième force politique du royaume. S'ils arrivent dans cette année, au terme de ce congrès qui a lancé pour le 7 février, à fédérer, à se réunir, à retrouver un fonctionnement normal de ces instances, ils pourraient toujours être revendiqués, une place prédominante dans les prochaines élections. Merci infiniment, Ferdinand Arquet, pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes chroniqueurs politiques pour Média TV. Merci.